Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo qui a été très demandée à la suite de ma vidéo alimentation. Et comme on sait tous lire, on a tous vu que c'était 24h dans mon assiette. Bon après cette journée ne résume pas notre quotidien alimentaire parce qu'il y a tellement de variantes de ce qu'on peut manger. Mais au moins ça vous fait une petite idée. Donc c'est parti ! Bon je peux pas vous dire que je me réveille tous les matins à 7h, ce serait pas vrai. Mais en tout cas je me réveille entre 8 et 9, rarement après 9h. Et le premier geste, genre je le retarde pas, dès que je me lève, je fais mon petit café et je m'en vais direction le PC. Donc la journée commence directement comme ça, je traîne pas dans le divan ou quoi, non c'est directement checker les emails. Et le matin quand je me réveille j'ai rarement faim donc je me contente de mon café, c'est tout ce qu'il me faut. En général je bois deux mugs de café le matin, petite habitude. Et une fois que j'ai faim, là je vais prendre mon petit déj mais c'est dans une heure ou deux quoi. Maintenant je commence à avoir faim, j'ai plein de variantes de petits déj mais aujourd'hui ça sera un bol de flocons d'avoine. Oui, j'en avais mis trop donc j'en ai retiré, j'ai tout renversé. J'ajoute un petit peu de granola que je trie parce que j'aime pas les noisettes dans le moissi ou le granola, vous le savez. Je trie tout le temps. Faudrait en inventer un sans noisette d'ailleurs. Et ensuite j'ajoute des graines de chia, bon tout le monde dit chia, moi je dis chia. Celle-ci de chez Women's Best, c'est la banqueroute, je trouve qu'on en rachète. Mais voilà c'est riche en fibres et en bon gras et ça apporte un petit peu de croquant à tout ça. Ensuite j'ajoute du lait d'amande ou de soja, ça dépend. Et là je me rends compte que c'est trop liquide donc je remets des flocons d'avoine, je ferai pas du les enlever. Dernière étape, ça c'est pas tous les matins, c'est vraiment quand j'en ai envie. Une cuillère de pâte à tartiner, celle-ci c'est la nociolata, parce que vous savez que j'ai arrêté tout ce qui est Nutella. Et je repars devant l'ordinateur pour répondre à vos commentaires si par exemple j'ai mis une vidéo en ligne la veille. Bon ça c'est notre défaut vu qu'on repousse le petit déj assez tard, on décale toute notre journée en termes de repas. Donc là vers 14h en général on mange pour le midi. Et je fais soit une soupe, même en été j'aime bien, avec des tarcines, soit un croque-monsieur, soit une salade, ça dépend vraiment de ce qu'on a envie de manger. Mais généralement on mange un truc léger parce qu'on a rarement très faim le midi, on mange vraiment par principe pour ne pas avoir une grosse fringale vers 16h. Donc aujourd'hui ça sera la soupe de brocoli et je fais revenir des oignons dans de l'huile d'olive. Ensuite j'ajoute les brocolis que j'ai passé une heure et demie à couper. Parce que comme vous le savez on mange frais donc on essaie de pas acheter de légumes surgelés déjà coupés etc. On fait revenir les brocolis pour les dorer légèrement dans l'huile. Et ensuite j'ajoute plus ou moins 1 litre d'eau, ça dépend de la quantité de légumes, entre 50cl et 1 litre d'eau. Et je vais laisser mijoter dans ce cas-ci 30 à 40 minutes mais ça dépend vraiment du légume. Et je mets un couvercle, je diminue la flamme, enfin la flamme, la fausse flamme et j'attends. Bon je me suis rendu compte que je filmais pas quand j'ai commencé à mixer les brocolis. Donc voilà c'est mixé. Notez que dans les soupes je mets jamais de crème, juste les légumes et un peu d'huile d'olive c'est tout. Et ensuite mais voilà c'est prêt, on mange. Bon c'est pas très glamour mais c'est la vraie vie. On mange encore une fois devant l'ordinateur pour pas s'arrêter de travailler, pas perdre de temps. Et l'après-midi en ce qui nous concerne on fait tout ce qui est montage de nos prochaines vidéos. Parce que oui montage de nos anciennes vidéos ça n'a pas de sens. Vient le moment tant attendu et là je mange soit un petit biscuit au chocolat, un ou deux plutôt, comme ça, sur mes cookies women's best au chocolat que vous connaissez déjà. Soit aussi en ce moment des knick-knacks, une grosse poignée de knick-knacks ou encore un fruit quand on a envie de fruit quoi. Et enfin le soir, alors là c'est un exemple type sauf pour le vendredi. Parce que la mi-fa sait que le vendredi c'est frites Koh-Lanta devant Ninja Warrior. Ah mais non merde, même Ninja Warrior c'est fini maintenant. Petit tour de magie d'Enzo et maintenant on va commencer à préparer des spaghettis, tomates cerises et courgettes pour ce soir. Donc c'est parti, coupage de légumes intensifs. Encore une fois on commence par faire revenir des oignons dans de l'huile d'olive. Et oui on a chacun notre poêle parce qu'en fait on mange des quantités différentes. Donc Enzo mange plus que moi c'est logique. Et pour être sûr d'avoir les bonnes quantités, il ne peut pas en mettre trop ou pas assez. Donc ça va faire un angle maintenant en cuisine avec chacun ses casseroles. On s'y fait, ça fait plus de vaisselle mais c'est une habitude à prendre comme une autre. Une fois qu'on a fait revenir nos tomates toutes seules pendant quelques minutes, on ajoute les courgettes. Et vous voyez que notre repas est principalement basé sur les légumes. Même les jours où on mange du poisson ou de la viande, ça sera quand même les légumes qui sont en plus grosse quantité. Au niveau des pâtes, on mange normalement des féculents complets, riz, pâtes. Mais en pâtes longues, donc spaghettis, tagliatelle, etc. On n'en trouve pas des complètes. Donc on essaie quand même de privilégier les pâtes courtes complètes. Mais quand on a envie de pâtes longues, on les mange pas complètes. On les fait revenir un petit peu dans les légumes une fois qu'elles sont cuites. Et ben voilà, à servir bien chaud évidemment et bon appétit ! On va manger ça au salon comme tous les soirs, vous le savez. Et ces tables viennent de chez Ikea, vous me le demandez souvent. Et forcément, au-dessus de nos pâtes, on met du parmesan. Et après le repas du soir, j'essaie de plus rien manger quand on regarde la télé ou qu'on joue ici à Guitar Hero. Maintenant, si j'ai envie de quelques M&M's ou un petit biscuit, je me mange et... Et voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'essaierai de vous en faire des variantes comme par exemple les jours où je vais au sport. Et sinon, on se retrouve sur les réseaux et très très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien ! Bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501